Revue de presse Revue de presse Revue de presse Vice-Brunes Harwell Trib necesario Revue de presse 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 En or, la loi forte d'une ordonnance rendue par la Cour suprême le 13 août 2024, la société Jams Avenir Salle somme les nationaux expatriés qui agissent en complicité avec certaines autorités camerounaises d'arrêter l'extraction et l'exploitation des ressources minières dans le périmètre de son permis de recherche page 7 en plus de détails. La revue de presse édition de ce jeudi 29 août 2024 se poursuit avec un autre titre sur notre table ce matin. Il s'agit de défis actuels avec à la une loi de finances 2025. Les opérateurs économiques proposent des réformes fiscales. PME et grandes entreprises réunies au sein de la chambre de commerce, de l'industrie, des mines et de l'artisanat du Cameroun Sessima ont soumis 18 propositions pour l'élaboration de l'avant-projet de loi de finances 2025. Au directeur général des impôts en ce jour à Douala, page 3, c'était le 27 août 2024. Le drapeau, pour sa part, nous convie en politique et nous parle de présidentielle 2025 avec le Mayo Tchanaga qui plébiscite Paul Biya. Des milliers de citoyens camerounais se sont rassemblés le 28 août dernier à Mokolo, dans la région de l'extrême nord, pour exprimer leur sincère remerciement et soutien indéfectible au président Paul Biya, affirmant leur désir de le voir se présenter à la présidentielle de 2025, page 3 du journal Le Drapeau, pour plus de précisions sur cette initiative. Sécurité sanitaire en page 2 du journal Le Drapeau avec le monde, nous dit-on, qui est en insécurité face à la variole du singe. C'est une grosse interrogation à laquelle nous convie ce journal. En faux matin, nous y sommes pour le moment. Guigné Fah, libre, toujours présumé innocent, après 15 ans et 3 jours de tribulation judiciaire pour faute de gestion. L'ancien chef du département de chimie de l'université de Yaoundé 1, ancien directeur des bourses au Minesup, ancien SG de l'alors ministère des mines, de l'eau et de l'énergie, retrouve enfin la liberté. Ce 29 août, nous fait savoir Le Quotidien, un faux matin. La météo, pour sa part, nous convie dans les sillages d'un scandale. Il nous parle de la mafia qui veut arracher le terrain de l'Irad à Foumbo. C'est dans la région de l'ouest, département du Noun. Le ministère des domaines, du cadastre et des affaires foncières, visiblement à la solde d'un lobby dangereux, cède frauduleusement les terres appartenant à l'Institut de recherche agricole pour le développement, alerte en page 3 du journal La Météo. Le financier d'Afrique, pour sa part, nous parle de gestion publique avec le tribunal qui déboute. Le conçu pays blanchit le directeur général de la CNPS. Dans son verdict du 23 août 2024, le tribunal administratif de Yaoundé ordonne la suspension de la mise en débat de Noël à l'Olivier Mokoulou Mwondo Akame et déclare incompétent le conçu pays en matière de contrôle des finances publiques, des entités publiques et des CTD. Tout ceci est à lire dans les colonnes du journal Le financier d'Afrique pour comprendre et lire comment est-ce que le tribunal a débouté le conçu pays, pour bien évidemment blanchir le directeur général de la Caisse nationale de prévoyance sociale, Olivier Noël Mokoulou Mwondo. Toujours avec Le financier d'Afrique, infrastructure portuaire direction Nord Cameroun avec le port autonome de Douala qui réhabilite le port fluvial de Garoua. Tout ceci est à lire dans les colonnes du journal Le financier d'Afrique. Le point revient aussi sur l'actualité autour du directeur général de la Caisse nationale de prévoyance sociale, tribunal administratif, rapport du consul pays, DGCNPS, insaisissable, nous dit le point en page 7 de ce numéro. Mais comptant de la décision du conseil des disciplines budgétaires et financières du consul pays, le déchet de la CNPS a saisi la justice afin de rétablir son honneur. Le 22 août 2024, le tribunal administratif se fondant sur les dispositions des lois du 11 juillet 2018 au code de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques, d'une part et celle portant régime financier de l'État et des autres entités publiques, d'autre part, a ordonné la suspension de cette décision. Fait le point sur cette situation préoccupante qui met en lumière une sorte d'affranchissement, de blanchissement, si on veut, des disculpations du directeur général de la CNPS. La République pour sa part parle de santé publique avec la coopération, lutte contre le diabète, la croisade du docteur Malachi Manaouda. Oesteco nous convie et nous informe sur les suites de l'annobissement du non-s'apostolique que le fond de Fon Kouakem, dans le Hongkame, ouvre le feu sur sa majesté Soukoudjou, c'est-à-dire dans les colonnes du journal Oesteco. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de la revue de presse 4e édition de la semaine. Nous sommes le jeudi 29 août 2024 sur ITFM 103, émettant depuis Garoua, restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. C'était la revue de presse.